Pénétrer le marché international et exporter hors hydrocarbures, voilà les objectifs recherchés par le gouvernement aujourd'hui, surtout avec la crise du pétrole. Et c'est aussi bien sûr le but de beaucoup de producteurs algériens dans divers domaines d'activité. Seulement pour arriver surtout devant la concurrence internationale, il faudrait oser et aller vers les grands rendez-vous économiques mondiaux. Une entreprise algérienne de fabrication de gonds a pris les devants et a pris bien sûr place à la Foire internationale de la santé de Dubaï. Monsieur Houam, qui est venu, qui a pris les devants, il est venu exposer son produit à ce grand rassemblement économique et commercial à Dubaï. Donc je l'encourage à continuer sur cette lancée et je lance un appel à toutes les entreprises algériennes de faire autant. C'est ça le défi d'aujourd'hui. C'est conforme aux orientations de notre gouvernement et le secteur privé. Il est le bienvenu dans cette optique d'aujourd'hui et de demain. C'est le grand défi d'aujourd'hui pour l'entreprise algérienne performante. Le besoin de marchés internationaux est une nécessité pour la production algérienne, surtout les entreprises qui répondent aux critères et aux standards internationaux. Nous avons constaté que ces gonds algériens sont de qualité et répondent aux normes internationales. C'est une entreprise très intéressante pour nous en Allemagne, surtout avec la proximité de l'Algérie, du continent européen, qui est notre marché. Je suis agréablement surpris de voir la présence algérienne à cette grande foire de la santé arabe, ce qui nous offre des possibilités d'affaires avec l'Algérie, surtout avec les prix proposés par ce fabricant. De réelles possibilités de partenariats et d'exportation de produits algériens existent. Il suffit juste d'être offensif et aller vers les grands carrefours d'échanges internationaux. Mais bien sûr, un besoin d'accompagnement réel des pouvoirs publics doit se faire sentir.